...obstination, cette façon que tu viens de rappeler de pouvoir mettre constamment ces principes dans les actes lorsqu'on arrive aux responsabilités, évidemment tonores. Mais à travers toutes tes qualités, tes connaissances aussi, parce que j'ai eu la responsabilité dans la campagne présidentielle de la priorité du président de la République, la jeunesse. Et ça allait très loin de l'éducation à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle. Quand il faut trouver quelqu'un qui connaît ces sujets, qui les connaît à la fois théoriquement, la formation professionnelle, mais pratiquement les missions locales, qui depuis des années est dans cette mécanique très dure, là où il faut raccrocher tous les décrocheurs, aller chercher ceux qui sont dans des cycles courts, qui ont vécu les orientations négatives, être capables de respecter les différents acteurs qui interviennent, qui sont nombreux peut-être trop d'ailleurs dans ces domaines, eh bien on se tourne tout naturellement vers Jean-Patrick. Et pour se dire, il y a eu cette priorité, et je crois que des grandes réussites de la campagne, parce que c'est comme ça, en se rassemblant autour de notre jeunesse, en essayant aussi de se dépasser autour de notre jeunesse, en en faisant le ciment de cette cause nationale qui nous manquait, que François Hollande a pu comporter une majorité. Et je crois que nous serons bien inspirés de rester fidèles à ce qu'a été cette orientation de campagne. De ce point de vue, on doit à Jean-Patrick beaucoup, beaucoup plus. Je voulais lui rendre hommage aux politiques, il y a ceux qui se font un moment devant les Sunlight, qui obtiennent les postes, mais il y a tous ceux qui font le vrai travail, et il en fait partie. Mais en l'écoutant, et en pensant tout à l'heure à l'intention qu'il faisait sur son humour, comme la fois, lui jouer les tours, je me disais, ici, c'est facile d'y penser à tout, en tout règle. Il y a une qualité indescendable à un moment où nous voulons remettre de la raison plutôt que de l'émotion dans la vie politique, du temps long plutôt que de l'immédiateté, du sérieux plutôt que du bling bling. Il y a une qualité très belle que Descartes salue. C'est dans le fond, et c'est une des caractéristiques de Jean-Patrick, pour la façon de choisir aussi sa suppléante, et qui honore notre combat socialiste, c'est sa liberté. Je l'ai toujours connu. Voulons adouplir que d'abord, sa liberté, dans un monde politique qui est complexe, reste absolument le film directeur de son expression. Et je me souviens encore, malgré la pratique, quant à l'enquête, il y a quand même un lien à Descartes. La loi, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit organiser l'entraide des libertés. C'est une très belle qualité qu'on ne rencontre pas chez beaucoup d'individus. Le respect de sa propre liberté, le respect de la liberté de l'autre. Et si je regarde par contre sur l'attente, je crois que ce qui fonde cette amitié, et justifie, je le revendique, ma présence ici, c'est que tu es un homme général. Je ne savais pas que tout ce fait là, de Laurent, et de la présence de Laurent Boubel me fait très plaisir. Là aussi, les années ont passé. On s'est rencontrés, je crois, il y a 20 ans, peut-être un tout petit peu moins, mais pas beaucoup, puisque c'était en 97, ça fait 15 ans. Lorsqu'il a fallu trouver quelqu'un de capable, Lionel Jospin, vous venez de gagner des élections législatives, capable de mettre en mots, de mettre en raison, de mettre en idée, l'action qui serait celle du gouvernement de Lionel Jospin et de la cause pluriale. Laurent est quelqu'un de discret, et Laurent me dit qu'il fait une très belle campagne, je tirerai un mot là-dessus tout à l'heure, mais c'est un des meilleurs esprits du Parti Socialiste. Un des plus constants, un des plus rigoureux, et l'idée que l'on puisse rejoindre à Jean-Patrick à l'Assemblée Nationale, ce sera pour le mouvement socialiste. Vraiment quelque chose d'extrêmement positif, et on t'attend avec impatience. Les hasards de la vie, les hasards de la SNC, c'est par bon fait que j'ai croisé un monsieur qui m'a sans plus reconnaître sur le pied de garde, on m'a dit que c'est un ancien ministre assez libéral, qui s'appelle Noveli. De façon républicaine, je n'avais pas le choix, je l'ai salué, et je lui ai posé la question, comment t'allais-vous ? J'ai senti qu'il n'allait pas bien. Et on m'a confirmé qu'il y avait quelques raisons de s'inquiéter. Pourvu que ça dure, qu'il s'inquiète, finis la belle campagne que tu as commencée, et retrouvons ta présence au Palais de Poulo. On en aura bien besoin. Car ça a été dit, et c'est quand même l'essentiel de cette campagne, nous sommes heureux de combien après tant d'années d'opposition ? Après l'invraisemblable 21 avril 2002, nous sommes bien heureux d'avoir permis l'élection pour la deuxième fois d'un président de la République de gauche. Mais enfin, le quinquennat oblige, comme il le rappelait d'ailleurs il y a deux heures et demie, il y a une presse qui ne cessait de le mettre à la question, nous ne pouvons pas voter des droits. Nous n'avons pas de majorité parlementaire pour le faire. Nous ne pouvons agir, tu l'as rappelé, en oubliant des rapports, en essayant de prendre des décrets, en essayant d'annuler un certain nombre des mesures, par exemple les suppressions de postes que la droite a pu faire. Mais enfin, pour que cela se traduise dans la réalité même, la réaction sous pression de postes, il faudra un collectif budgétaire, il faudra une majorité parlementaire pour le voter. On a donc besoin de finir le travail. On a besoin de donner à François Hollande, au président de la République, une majorité parlementaire. Et on a besoin que cette majorité parlementaire soit la plus cohérente et la plus forte possible, c'est-à-dire soutienne le projet du président de la République. Je vois que beaucoup, certains à gauche, d'autres peut-être au centre, sollicitent des suffrages, pas de la droite, qui sont aux adversaires nationels. Mais qui s'engage à soutenir la politique sur laquelle le président de la République a été élu ? C'est ça le piétaire. Soit on veut, et alors, avec la crise que nous vivons, avec ce que nous venons de connaître les dernières années, une cohabitation, ça n'est pas raisonnable. D'ailleurs, les Français sont raisonnables. Et ils ne choisiront pas cette option. Mais encore faut-il qu'on ait une majorité forte. Encore faut-il qu'on ne soit pas pris dans des chantage permanents. Encore faut-il qu'on ne soit pas à dilapider, en mener la pièce d'or, parce que chacun soit voudrait en rajouter, soit voudrait en enlever des grandes orientations qui sont celles du président de la République, mais sur lesquelles on s'est engagé. Et c'est pour cela que, le 10 et le 17, il faut donner le maximum de force à une majorité, et donc à des députés qui se sont engagés, c'est le cas de ceux qui sont ici, à soutenir la politique conduite par le président de la République, conduite par le chef du gouvernement, Jean-Marc Thérault, et conduite par l'ensemble du gouvernement. Il faut essayer de se fixer comme objectif que nous soyons à nous-mêmes majoritaires de telle sorte que nous puissions réellement agir dans un contexte troublé. On lit des études qui nous disent que les Français, peut-être à titre individuel, imaginaient et sentiraient, mais lorsqu'on leur demande à titre collectif comment ils se projettent dans l'avenir, c'est le pays le plus pessimiste des pays de l'Europe. C'est vrai pour les personnes qui ont été à un certain âge, j'en fais partie, mais c'est aussi vrai, malheureusement, pour notre jeunesse. Certains peuvent estimer qu'ils arriveront à bricoler leur affaire individuelle, à trouver une amoureuse, un amoureux, un logement, un travail, des loisirs. Mais si on leur dit en tant que France, en tant que nation, en tant que collectif, comment vous voyez la vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, alors on la voit plus négativement que tous les autres. Cette crise de l'avenir, elle nous range. Elle a été présente dans des politiques publiques qui précisément, d'ailleurs, ont sacrifié la jeunesse, donc l'avenir. Cette crise de l'avenir, elle nous range. Tu évoquais le développement durable, l'incapacité où nous sommes et où nous avons été de nous préparer, effectivement, à penser dans la vraie. Cette crise de l'avenir, elle nous range parce que nous n'avons pas investi comme il le fallait sur la connaissance, sur les grandes lumières industrielles et que nous avons aussi laissé, qui est une hypothèque sur la jeunesse, qui est une hypothèque sur l'avenir, grossir une dette dont nous allons découvrir et dont nous découvrons jour après jour qu'elle est pire encore que l'on ne l'avait annoncé. Tout ça de l'argent dilapidé pour des canaux fiscaux. Crise de l'avenir, d'où la nécessité de retrouver confiance, d'où la nécessité de lever un espoir. Ça a d'ailleurs été toujours le travail de la gauche quand il n'y a plus d'espoir. Ce sont des pensées extrémistes, ce sont des pensées de haine, ce sont des pensées de division, ce sont des pensées qui cherchent des bouquets miséres, bouquets miséres et solaires. S'il n'y a pas un idéal, s'il n'y a pas un chemin, s'il n'y a pas une espérance, si c'est le repli sur toi, alors oui, on est, et on a bien vu les tentations, et on a bien vu d'ailleurs la dureté même dans cette condition. On est capable de retomber. D'où cette idée d'ailleurs de redressement. On se redresse quand on s'est abaissé. Et la réalité c'est qu'on s'est abaissé. Et c'est le deuxième facteur. D'un côté la crise de navire de l'autre quand même. Parlons de la France, parlons de la nation. Crise de l'identité nationale, certainement. Et on a vu le gouvernement en ce moment, le président de la République, un horrible transfuge venu de nos rangs, dire identité nationale et immigration. Organisons les débats dans les préfectures. Si la France souffre dans son identité, ce serait en raison de l'étranger, de l'autre, du rare monde, du nord-africain, etc. On a désigné à la vérité et on a fait romper cette opposition. La réalité de l'identité nationale, si elle est républicaine, si elle est républicaine, c'est que la France s'est toujours penchée depuis la Révolution française dans son rapport à son école. Souvenez-vous quand même, qui était citoyen de France ? Tous ceux qui partageaient les mêmes valeurs, c'est-à-dire les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est ce que proclame la Révolution qui porte haut, qui porte haut l'idéal des droits de l'homme, l'universalité du genre humain. D'où qu'on vienne, quelle que soit notre origine sociale, quelle que soit notre provenance géographique, quelle que soit notre origine ethnique, quelle que soit notre préférence religieuse. Dès lors que nous partageons une communauté de valeurs, un ensemble de droits et de droits, alors nous sommes des citoyens de la France républicaine. Oui, oui, oui. Mais comment ? Mais comment ? Comment peut-on le faire ? Très rapidement, la République a compris, il faut à la fois l'instruction et il faut la justice. Et l'instruction et la justice, ça marche ensemble. Il faut lutter à la fois contre l'ignorance et il faut lutter contre l'indigence. L'ignorance, pourquoi ? Bon, la raison était simple, vous voulez un butin de voix, vous voulez aller voter, si vous ne savez pas lire ce qu'il y a sur le butin de voix, c'est difficile. Voulez-vous forcer un jugement, choisir entre celui-là et celui-là, donc il faut exercer son esprit, donc il faut écouter des arguments. C'est Condorcet le premier qui le dit. Soit je vais voter sous la pupelle de chacun et de plus, soit je vote par moi-même l'autonomie, la capacité de se fixer direct, la capacité de discerner et la République dans un même mouvement mais au cœur de son mouvement, l'institution de chacun, l'instruction, c'est un mouvement tout continu, le mouvement du chef de la Lumières, le mouvement de Descartes que j'évoquais, le mouvement de la Révolution française qui porte déjà cette idée d'instruction pour tous, instruction comme vecteur de la démocratie, pas de démocratie sans savoir, repris par tous les socialistes tout au long du 19e siècle. Foudon disait la démocratie c'est une démopédie. Oui pour la gauche, la politique c'est toujours une pédagogie. Donc l'école. Et en même temps, je le disais, la justice était la seconde république, le lien est fait. Je ne peux pas si je veux voter et déterminer mon avenir et organiser la société démocratique, me fier au jugement des autres, je dois me forger mon propre jugement. Pour me forger mon propre jugement, je dois me forger les instruments de la raison, je dois apprendre à lire, je dois apprendre à discerner les arguments, je dois exercer ma capacité critique. Mais en même temps, si mon ventre est vide, si je suis soumis, bien entendu, à la tyrannie de la fabrique, à celle du patron, si je suis commandé dans mes intérêts par la nécessité de nourrir ma famille, alors je ne suis pas libre, alors je dépends à nouveau de l'autre, alors mon jugement est obscurci, alors mon ventre est un ventre de soumission et de servitude. Donc, le grand mouvement de la République, c'est de se construire et c'est la force autour et par cette école. Dans ce double mouvement de lutte, toujours de lutte contre l'ignorance et contre l'indigence et les deux vont ensemble. Bien entendu, le mouvement de laïcité et Jaurès le disait bien, c'est un immense mouvement de justice parce qu'il n'y a pas une conscience qu'on peut écrire sans en même temps lui donner les moyens d'assurer économiques, sociaux, sa propre liberté. C'est de toutes les servitudes que l'on doit, bien entendu, se libérer. Alors, lorsque la République s'inscrit dans le temps, lorsqu'elle s'établit, lorsqu'elle n'a pas de rechute, c'est la troisième, comment fait-elle ? Eh bien, comme nous y étions tout à l'heure avec François Hollande, grand hommage à celui au portège des hommes fiers qui a bâti cette République. C'est une école dont chaque ville a bâti. C'est un expéditeur pour éclairer les esprits. C'est la capacité de donner à tous les enfants de la République de construire son propre destin. C'est comme cela que la République s'est établie dans la durée. On a... ... Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, ... 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